... Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Stéphane Rostin. Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des sociétés précolombiennes et un amoureux de l'Amazonie. Des milliers d'années après leur production, les peintures précolombiennes peuvent-elles encore être comprises ? Je vous laisse la parole. Merci de me recevoir, surtout. Surtout pour parler de cette terre dont on a parlé... On parle toujours en mal de l'Amazonie. C'est quand ça se passe mal qu'on en parle. Bonsoir. Et donc, on en a beaucoup parlé ces derniers temps à cause des incendies dramatiques qu'elle connaît. C'est vraiment terrible, ce qui se passe. Ce n'est pas des effets de... Pour une fois, des effets de journalistes. Il y a vraiment un drame qui va nous concerner tous, qui est en train de se préparer. Mais je vais essayer d'être plus... plus gai que cette actualité-là et vous parler d'un autre aspect de l'Amazonie. J'ai mis quelques livres faciles d'accès et faciles à trouver en français, surtout parce qu'il y a très peu de littérature sur l'Amazonie. Ça m'a d'ailleurs beaucoup énervé lors de mon dernier séjour de trois ans en Équateur. Je suis rentré en France et je me dis qu'il n'y a pas un livre sur l'Amazonie. Il n'y en a que deux. Il y a le très beau livre de Gerbrandt, Amazonie oubliée, mais qui n'existe plus, qui est introuvable. Je date de 88, d'un collection Découverte Gallimard et un autre écrit par Soublain, je ne sais pas si je l'ai mis là, qui est bien aussi. Mais le problème, c'est que ces deux livres ne parlent que des 400 dernières années, c'est-à-dire l'Amazonie coloniale. Et il y a eu quand même plus de 10 000 ans d'habitation de l'Amazonie par des populations locales. Et ça, personne n'en parlait. C'est pour ça que j'avais fait le livre Les douze travaux des civilisations précolombiennes pour révéler... Il ne faut pas oublier que la France est un pays amazonien. On a quand même un petit territoire en Amazonie de 82 000 km², c'est-à-dire un cinquième de la surface de la métropole. Et on l'oublie peut-être un peu trop souvent. Et donc, dans le cadre de ces conférences sur la langue, j'ai préféré m'orienter sur le langage de l'art qui est très peu compris. Et quand on le comprend, on le comprend mal. puisque jusqu'à présent, on a un peu imposé notre eurocentrisme sur la lecture de cet art. Et on y a vu, vous allez vous en rendre compte, ce qu'on voulait y voir. On n'a pas vraiment regardé cet art. Et puis, ça tombe bien de parler des langues cette année et de l'Amazonie puisque c'est l'année internationale des langages indigènes qui s'ouvre. Et c'est intéressant parce qu'en Amazonie, on parle encore 350 langues. C'est 7 millions de kilomètres carrés où on parle 350 langues alors qu'en Europe, on en a une trentaine. Et là-bas, ça correspond à à peu près 80 familles linguistiques. Ce ne sont vraiment pas des dialectes, ce sont des langues. Alors qu'en Europe, on a 4 familles linguistiques. Donc, la diversité dont on parle toujours pour l'Amazonie, la biodiversité, elle efface souvent l'ethno-diversité. On a aussi une grande diversité culturelle. Il n'y a pas l'Indien à flèche et à plume. Il n'existe pas. C'est vraiment des sociétés très, très, très variées et encore malgré le choc de la bombe épidémiologique de la conquête. Je vais diviser cette conf en trois parties. Je vais d'abord parler un petit peu de l'identité amérindienne qu'est-ce qui fait qu'on est amazonien ou qu'on ne l'est pas. Je vais prendre l'exemple de la poterie parce que c'est vraiment le moyen d'expression favori et surtout permanent. On retrouve, nous, archéologues, on est intéressés par la poterie parce qu'on la retrouve 10 000 ans après. Alors, pas 10 000 parce qu'elle a été inventée il y a 7 000 ans, mais on la retrouve longtemps après. Elle n'est pas détruite comme tous les objets en bois ou tous les objets en matériaux périssables. Donc, c'est un élément important pour dialoguer avec les populations passées. Et je terminerai par l'iconographie qui pourra peut-être vous surprendre parce que là aussi on a été un peu inconséquents dans nos traductions de cette iconographie amérindienne. Alors, le langage, quand il n'est pas parlé, il s'exprime de plusieurs façons. On peut l'exprimer sur de la peau animale, les parchemins, par exemple. Ce sont un bon support pour le langage écrit. De même que la pierre, le minéral, peut être aussi un support intéressant pour exprimer des idées ou des pictogrammes. Pourquoi ça avance ? Je ne sais pas pourquoi. Pour exprimer des pictogrammes et raconter des histoires. C'est probablement ça que racontent ces parois assez incroyables qui ont été découvertes il y a seulement peu de temps et ont pu être visitées parce qu'on ne pouvait pas y aller auparavant. Enfin, on pouvait y aller mais on n'en revenait pas puisque c'était le domaine favori des FARC et des narcos en plein centre de la Colombie. Les montagnes de la Lindosa et de Chiré-Bécété ont été aux mains des FARC. Et donc, elles étaient non visitées par les archéologues et il y a deux ans, trois ans, quand il y a eu les accords de paix qui ont été signés entre le gouvernement et les FARC, on a pu avoir enfin accès à ces lieux et découvrir des peintures remarquables qui ont entre les plus anciennes auraient 12 000 ans et les plus récentes sont sans doute faites avant-hier puisqu'elles sembleraient qu'elles soient encore fréquentées par des groupes amérindiens non contactés. Et donc, le parchemin existe aussi puisqu'il y a un autre endroit où s'exprime l'art de façon originale en Amazonie, c'est sur la peau humaine qui permet de donner aux groupes une identité, aux personnes identité. On parle souvent de tatouage indien, c'est complètement faux, il n'y a pas de tatouage puisque c'est antinomique avec l'idée même de la peinture corporelle puisque cette peinture change au cours des âges et au cours des fonctions. Un enfant, quand il est pubère, il a un type de peinture qu'il n'aura pas quand il sera adulte. S'il est chaman, il aura certaines peintures. Si on va en guerre, on ne met pas les mêmes peintures que si on va en fête. Et donc, c'est une façon d'exprimer, de se socialiser d'une part et puis d'exprimer un peu l'état dans lequel on est si on est en état guerrier, si on est en état de guerre ou en état de fête ou en état de compétition ou en état de cérémonie. C'est donc important que ce soit des peintures temporaires qui recouvrent la peau des gens. Et puis, on socialise les gens mais aussi la nature puisque les Amérindiens, et ça c'est important pour comprendre l'art amérindien, ne voient pas de discontinuité comme nous entre les êtres humains et les êtres de la nature. Il y a une continuité totale. Ce sont des sociétés animistes, au contraire de nous qui sommes naturalistes où on a mis une barrière entre la nature et la culture, les sociétés amérindiennes voient une continuité, voient des extériorités, des physicalités différentes, mais l'intériorité de tous les êtres et même des êtres non vivants pour nous comme les montagnes ou les cailloux ont une intériorité qui est la continuité de la nôtre intériorité humaine. Donc, on va socialiser aussi la nature. Ici, c'est un exemple assez étonnant sur cette très belle photo de Salgado, Sébastaro Salgado, qui faisait une exposition il n'y a pas longtemps au Musée de l'Homme. Chez les Yanomamis, ils ont peint les arbres pour les socialiser, pour se les approprier. Pour bien comprendre la suite, je vais juste vous poser trois définitions parce qu'on confond souvent les mythes, les légendes et les contes. Ce sont trois concepts très différents puisque le mythe, c'est vraiment un récit fondateur qui s'appuie souvent sur une certaine réalité, mais c'est surtout un récit fondateur qui se transmet de génération en génération. Alors qu'une légende était plutôt un récit merveilleux où on prend des histoires réelles qu'on adapte à travers le merveilleux. Et là, le meilleur exemple, c'est la dame à l'écorne, alors que pour un mythe proche de nous, le mythe qui est devenu un mythe de son vivant et surtout de par sa mort. Et finalement, le conte, lui, sont des récits complètement imaginaires qui n'ont pas pied dans la réalité. Donc, nous, on va surtout parler de mythes fondateurs, de mythes amérindiens et peu de légendes et de contes. L'art, en général, c'est une activité genrée. Les hommes ne font pas la même chose que les femmes. Par exemple, la poterie est du domaine féminin, essentiellement, alors que le travail du bois, les matières dures sont plutôt travaillées par l'homme et les matières molles plutôt par les femmes. Alors, vous n'y voyez aucun mauvais esprit derrière, c'est assez général dans le monde où les matières molles sont souvent le panage des femmes qui sont des matières plus domestiques. Alors, il y a une vraie égalité, enfin, il n'y a pas d'égalité, il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes qui est très marquée, mais c'est dans des rapports horizontaux et pas comme chez nous dans des rapports verticaux et hiérarchiques. La femme est vraiment la maîtresse du domaine domestiqué dans le sens le plus neutre du terme. C'est surtout un art aussi pour être vu, qui est fait pour être vu. Alors, vous l'avez vu sur les peintures corporelles, on affirme une identité, mais le bel exemple, c'est par exemple les bols pour boire de la chicha. La chicha, c'est un alcool, une petite bière douce faite à partir de manioc ou de maïs. Vous connaissez tous les images des femmes qui crachent pour faire fermenter la bière. Elles masticent un peu de manioc et elles crachent dedans, la salive étant un ferment naturel. On dit souvent que les vieilles dames sont dans, c'est faux. J'ai vu des jeunes filles charmantes mâcher et cracher dans la bière. Certains maris disent qu'elles reconnaissent même le goût de leur femme au goût de la... Ils reconnaissent quelle femme a craché par le goût... Je crois qu'ils fantasment un peu quand même. en tout cas, ces bols, vous pouvez le voir, sont décorés à l'intérieur. On offre le décor. Le décor extérieur est assez sobre et à l'intérieur, on offre le décor et donc on offre une histoire à lire au buvert. Ils en boivent des quantités hallucinantes. Au bout de plusieurs... Par litre et par litre. Ils vont même se faire vomir pour pouvoir en avaler plus quand le ventre ne contient plus rien. C'est vraiment une passion. Sa titre, c'est un peu comme Bussida. C'est pas tellement plus fort. Et puis, la fonction de l'art est souvent une fonction symbolique. C'est souvent lié à des rites. C'est pas un art gratuit. On le fait pour parler des mythes, pour parler de l'identité, de la socialisation des gens. Et puis, comme je l'ai dit, les supports sont variés. On a parlé de la peau humaine, mais il y a évidemment la céramique, il y a aussi les vanneries, il y a les bois, on le retrouve partout. Et ça, en bas à droite, c'est un sel de case en bois. C'est un bout de fromager, un contrefort de fromager sur lequel on met des pigments naturels, des argiles colorées naturellement. Le blanc, c'est du kaolin. Le rouge, c'est des argiles féralitiques qui permettent de faire des décors qui racontent des mythes fondateurs de la société. Et donc, on va commencer par le langage des sociétés. Comme je l'ai dit, il y a une biodiversité exceptionnelle en Amazonie. C'est 40 000 espèces de plantes, c'est 18 000 espèces d'arbres, ce sont 2,5 millions d'espèces d'insectes. quand vous pensez à l'Amazonie, il faut toujours penser gargantuesque. Il y en a toujours trop, c'est toujours M. Plus. L'Amazonie, c'est un vrai trésor de biodiversité. Et donc, comme je le disais, ça couvre parfois l'ethno-diversité qui est aussi exceptionnelle. Il y a des groupes qui vivent côte à côte et qui sont radicalement différents. Là, vous voyez une carte très simplifiée des familles linguistiques. Ce ne sont pas des langues, c'est des familles linguistiques d'une série de familles linguistiques, mais il n'y a pas toutes les familles isolées qui sont représentées par une, deux, trois, voire six langues seulement. Par exemple, ici, on est dans la haute Amazonie. Vous pouvez voir en haut l'équateur, le Pérou est là et le Brésil est à droite. Ce qui est intéressant de voir dans cette carte, c'est la grande variété de langues qui se côtoient sur des territoires assez étranges puisqu'il n'y a pas de barrière naturelle et géographique qui sépare ces langues. Alors que dans le monde entier, vous avez toujours une montagne ou une rivière qui va séparer deux langues. Dans le cas de l'Amazonie, il n'y a rien. On passe d'un arbre à un autre et on ne parle plus la même langue. Et donc, ça indique d'abord qu'une fragmentation sociétale très ancienne, ça ne s'est pas fait hier, et puis surtout, une volonté de garder une langue pour toujours cette idée d'identité qu'on veut affirmer. Et donc, cette espèce de puzzle, de mosaïque de langues fait qu'on a une indépendance vis-à-vis des autres et on gère cette indépendance soit par des batailles, des guerres, soit par des échanges. Et donc, on passe facilement d'un état d'échange. c'est un équilibre très subtil entre les guerres et les mariages pour maintenir des identités, des îlots d'identité à travers toute la forêt. Mais c'est vraiment une volonté de tous les groupes, c'est très impressionnant à voir. Et puis, on retrouve donc ces fameuses peintures rupestres de Chiri Becquete, qui est, comme je l'ai dit, dans le centre de l'Amazonie colombienne, avec ces peintures incroyables, vraiment assez exceptionnelles, que je n'ai pas vues ailleurs. Et le lieu lui-même est assez impressionnant puisqu'il s'agit de Tépouilles. Les Tépouilles, ce sont des formations de grès qui ont surgi il y a 180 millions d'années, des entrailles de la Terre, et sont montées à 1 000, 2 000, voire 3 000 mètres d'altitude. Donc, vous avez des montagnes en Amazonie, et c'est ce type de montagnes qui ont été érodées pendant des millions d'années et qui nous donnent ces plateaux extrêmement découpés, je peux vous dire que c'est l'un des lieux les plus étranges que j'ai vus de ma vie parce qu'on se sent vraiment hors du temps, hors de la réalité. Vous voyez, c'est très découpé, c'est très difficile de marcher dans ce genre de paysage. On n'y va pas en vacances. Et vous les connaissez puisque ce type de Tépouilles de plateau sont décrits dans Le monde perdu de Conan Doyle ou dans le dessin animé là-haut. ce sont ces formations qui existent aussi au Venezuela et au Guyana et qui peuvent donc grimper. Alors, dans le cas de la Colombie, ils ne grimpent pas à plus de 1000 mètres. Enfin, 1000 mètres, vous avez déjà un autre paysage, une autre vie que celle qui est à 300 mètres d'altitude. On n'a plus du tout le même climat. Et c'est surtout très impressionnant. Vous pouvez voir qu'à survoler, ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. et je pense que même pour les Amérindiens, il y a rarement de groupes amérindiens qui vivent autour de cet époux. Ils les appellent d'ailleurs les lieux des morts. Donc, ils les évitent plutôt qu'ils y vont. Et je pense que les gens qui ont fait ces peintures étaient probablement des apprentis chamanes qui passaient des épreuves. Et une des épreuves, c'était d'aller là et de peindre les mythes à sa façon. Et je pense que ça a été fréquenté depuis 12 000 ans et que ça l'est encore parce qu'on a trouvé au pied des peintures des foyers récents et des ossements d'animaux. Donc, il y a des gens qui sont venus récemment et on voit les styles qui évoluent. Donc, tout indique que c'est des lieux fréquentés depuis la nuit des temps. Et puis, on y voit des scènes assez incroyables. C'est une espèce de zoo de pierre qui vous regarde avec toutes sortes d'êtres qui ne sont pas forcément ce qu'ils semblent être. Et alors, chacun y voit un peu, comme un peu pour nos grottes au début du 20e siècle, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Mais il faut essayer de s'accrocher plutôt à la mythologie amérindienne pour essayer de déchiffrer ces pictogrammes et essayer de deviner les scènes plutôt que d'essayer de deviner si c'est un jaguar ou un tatou ou une chauve-souris. Certaines scènes sont presque reconnaissables puisqu'il y a une permanence des mythes en Amazonie assez exceptionnelle à travers le temps et à travers l'espace. Beaucoup de mythes et beaucoup de décors se retrouvent sur une énorme surface de 2-3 millions de kilomètres carrés et on va retrouver au cours sur 2 000-3 000 ans une permanence aussi des mythes qui passent de génération en génération. Il y a vraiment une homogénéité, une permanence et une étendue assez surprenante. Mes collègues qui travaillent en Méso-Amérique chez les Mayas ou les Aztèques ont vraiment du mal à imaginer qu'on peut avoir de telles surfaces culturelles et de telles longueurs de temps culturelles. Là, par exemple, on peut reconnaître un être qui monte à une échelle. Ici, quatre personnages qui tiennent un autre avec des lasso. Ici, une espèce de pseudo-horand qui tiennent un drôle d'instrument dans leur bouche. Vous voyez, ça sort de leur bouche, à vrai dire. Les bras sont juste représentés, un bras est représenté dessous et ces espèces de fourches sortent de leur bouche. Là-dessus, on est un peu muet pour essayer d'expliquer ce genre de scène, surtout que ce ne sont pas forcément des humains mais souvent des esprits de la nature. donc ils ont des caractéristiques qui les distinguent des êtres normaux. Ici, par exemple, on a tendance à vouloir voir beaucoup voir des jaguars, mais enfin des jaguars zébrés, moi, je n'en connais pas beaucoup. Et puis certains, ils ont souvent huit griffes à chaque patte. Ils n'ont parfois pas de queue. Alors que les Amérindiens connaissent parfaitement leur environnement et quand ils le représentent, ils le représentent très justement. Moi, j'y vois plutôt des êtres d'origine, et beaucoup de mythes amérindiens racontent les mythes d'origine d'un énorme anaconda ou d'un être jaguar qui transportait les premiers hommes dans son corps et passait le long de l'Amazone. Donc, il y a ce mythe qui traîne un peu partout, notamment en cette région. Et j'ai plus tendance à voir, on a vraiment l'impression d'une radiographie d'un animal et de voir ce qu'il a à l'intérieur du ventre plutôt que parce que les traits autour sont vraiment trop larges pour être autre chose. Et quand vous voyez, il y a même ici une sortie de l'anus pour que les choses qu'il y a à l'intérieur de son corps puissent partir. Donc, j'ai plus tendance, j'ai du mal à voir des jaguars. Je vois plutôt des êtres invisibles pour nous, des maîtres de la nature représentant différents groupes. D'ailleurs, les représentations actuelles de certains groupes représentent ainsi ces êtres merveilleux avec les premiers hommes qui sont inclus dans son corps. Donc, j'y retrouve plutôt ce type de dessin qu'une représentation du dieu jaguar ou toutes sortes de choses qu'on a pu dire. De même, ici, je reconnais parfaitement des costumes, des masques costumes que revêtent les Amérindiens aujourd'hui, les toucanos, notamment plusieurs groupes de l'Amazonie du Nord-Ouest qui ont des masques costumes d'esprit de la nature. Vous voyez, ils ont même les mêmes bâtons dans les mains. C'est un peu ce type de masques costumes qui est assez récent. Et même le style de dessin fait penser à des peintures qui n'auraient pas 12 000 ans pour moi mais seulement quelques centaines ou milliers d'années. Et puis, vous avez ce genre aussi de représentation avec cette espèce d'animal obèse qui transporte toujours, vous voyez, ces petits points et avec des drôles de personnages sur le dos qui semblent danser et qui ne ressemblent pas vraiment à des humains qui sont plutôt aussi des esprits de la nature. Et on va retrouver, vous voyez, ils sont en pleine transe sur le dos de l'animal et ça fait bien penser à des êtres originels qui transportent des esprits et aussi des humains. Ici, vraiment, ça l'a fait. Moi, là-dedans, je vois un jaguar originel, donc un peu mythifié, qui transporte des esprits de la nature. Voilà ce que j'y vois, basiquement. C'est ce type de scène qui est représenté. Donc, on raconte un mythe d'origine important et de création, d'apparition des premiers humains. Et d'ailleurs, certains groupes actuellement représentent le bateau des esprits. Alors que le bateau, c'est parce qu'il y a des bateaux qui circulent, mais on reconnaît encore les dessins de l'anaconda sur le bord du bateau parce que traditionnellement, c'est un anaconda qui transportait les humains et les esprits. Et ils leur ont mis des armes aussi à feu aux esprits qui ne sont pas toujours très sympathiques. Ça, c'est une représentation des années 50. C'est tout récent comme objet. Et donc, ça représente cet anaconda qui emporte les premiers hommes. Alors, j'étais, à vrai dire, il y a quelques années, j'ai regardé la très belle carte de l'UNESCO, des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est très belle carte, il y a des points partout. Il y avait un petit blanc quand même de 7 millions de kilomètres carrés qui m'a un peu agacé puisqu'il n'y avait pas un seul site humain classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Les deux que vous voyez sont des sites coloniaux, à vrai dire. Ce sont des... sur la côte, donc, au Suriname et à Saint-Louis, sont des constructions coloniales du 18e siècle. Donc, ça m'a vraiment agacé. J'ai fait un livre là-dessus pour alerter au moins les populations, en espagnol, pour alerter au moins les gouvernements parce que je me suis dit qu'on est un peu fautif, nous, archéologues, de ne pas avoir proposé des sites à sauver. Le premier à avoir été classé, c'est bien Shribekete, l'année dernière, 1er juillet 2018, a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, premier site amazonien n'est pas seulement classé en tant que site culturel, mais aussi en tant que site naturel puisque, comme vous pouvez le voir, le paysage est quand même assez exceptionnel et dans le monde amérindien, on ne va pas séparer, comme je vous l'ai expliqué, la nature et la culture. Donc, c'était une bonne idée d'en faire un site mixte tant par la nature des montagnes que par les peintures qui y sont. Et puis, on a enfin un peu parlé de l'Amazonie parce qu'on n'en parle pas souvent quand même dans la grande presse et du coup, ça fait plaisir. Alors, je disais que l'identité était peinte sur la peau. Il y a vraiment des peintures tout à fait remarquables selon les groupes. Alors, c'est très varié. Il y a une énorme variété de motifs, comme j'ai dit, selon les fonctions et selon les âges et selon les groupes. Et on peut avoir une idée de la richesse de ces peintures de l'époque précolombienne à partir des urnes funéraires qu'on retrouve, parce qu'on ne retrouve évidemment pas ces motifs, mais on retrouve des urnes funéraires qui représentent, qui sont, sans mauvais jeu de mots, un nouveau pot, une nouvelle pot pour le mort et représentent des peintures. Et quand on retranscrit ces peintures sur une aquarelle, on peut voir quand même que c'était des motifs très délicats qui étaient peints autrefois. Donc voilà l'urne. Et vous voyez, en repassant sur un personnage ce que ça pouvait donner comme beauté de peinture. Et puis, il y a les plumes, évidemment, les plumes qui ont une histoire, et notamment en France, une histoire assez étonnante, puisque les premiers explorateurs de la côte brésilienne ont emmené en France devant la cour du roi quelques sauvages du Brésil, dont des tupiniquines, des tupinambas, des cannibales, qui ont la caractéristique d'avoir des grands, qui avaient, enfin, ils n'existent plus, les pauvres, si nous qui les avons mangés, finalement. Ils avaient des grandes couronnes de plumes dans le bas du dos, des plumes de Nandou, c'est-à-dire l'autruche américaine, et ça a beaucoup plu au roi de France cette espèce de décoration à tel point qu'il a décidé d'imposer les parures de plumes aux femmes à la cour lors des fêtes. Ce n'étaient plus des plumes de Nandou, mais vraiment des plumes d'autruche que les femmes ont beaucoup portées. Jusqu'à nos jours, il y a encore des avatars de ce souvenir des premiers américains qui portaient des parures de plumes. Voilà à quoi ressemblait, vous voyez, ça, c'est une gravure de 1557 de Staden, et donc vous voyez cette grande parure, un aspect de dindon, un peu de paon, plutôt, au Tupinamba. Et le dernier avatar européen, français, de cette habitude de se parer de plumes, on va le retrouver à Paris, tout simplement, mais plus dans le bal du roi, dans d'autres lieux, un peu plus au nord. Et puis ces plumes, qu'est-ce qu'on demande aux plumes ? Ce n'est pas tellement la matière, c'est la couleur. Dans ce monde désespérément vert qu'est l'Amazonie, les couleurs sont importantes pour se dégager de la sauvagerie ambiante et se montrer en tant qu'humain et en tant que société. Et parfois, la couleur n'est pas celle qu'on veut. Alors on va transformer la couleur. Il existe une technique totalement originale en Amazonie pour changer artificiellement les couleurs sur l'animal vivant grâce à cette petite grenouille qui est une dendrobate et donc très colorée mais surtout très dangereuse puisqu'elle produit sur sa peau le poison animal le plus violent du monde. C'est tout petit. Moi, j'ai travaillé dans le Basoyapok en Guyane pendant longtemps et c'était peuplé de ces petites grenouilles qui sont toujours en couleurs très vives mais c'est pour vous prévenir de ne pas les toucher parce que le poison, si vous avez une plaie et que vous touchez la grenouille, vous en mourrez immédiatement. Et donc, les Amérindiens utilisent ce poison non pas pour leurs flèches, ils les utilisent pour changer les couleurs des plumes du perroquet et pour cela, ils arrachent les plumes du perroquet, le badigeon avec un mélange de ce poison de grenouille et de roucou et les plumes repoussent d'une autre couleur. Alors, ça ne tue pas. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne tue pas le perroquet. Bon, il n'est pas vaillant-vaillant une fois qu'il a pris sa dose de poison. Il est un peu faible mais il survit. Et les plumes qui étaient vertes au départ vont souvent repousser en jaune et avec une saignée rouge. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Ce n'est pas tellement parce que des plumes jaunes et rouges, on en trouve. Pourquoi ils vont aller faire souffrir ce pauvre animal ? Je pense que c'est un rite de passage. Les rites de passage sont très douloureux chez les Amérindiens. Notamment les passages de puberté, on le verra plus loin, sont assez douloureux, enfin très douloureux. Mais le rapport de l'amérindien à la douleur n'a rien à voir avec le nôtre. Ils n'ont pas peur de la douleur. Vous savez que dans la douleur, la peur joue un rôle essentiel sur la dosification de la douleur. Et chez les Amérindiens, il y a un rapport naturel à la douleur qui est beaucoup plus fort que le nôtre. En tout cas, voilà à quoi ressemble le perroquet, ça s'appelle du tapirage. C'est un mot toupie. Et voilà à quoi ressemblent les plumes qui sont assez particulières au résultat du tapirage. Et on va passer ce que le temps met compté. C'est ça qui est injuste. Les archéologues, nous, on travaille pour le temps et le temps travaille toujours contre nous. On est malheureux. et on va passer à un langage bien particulier puisque je vous l'ai dit qu'il y avait pas d'inégalité, mais une vraie différenciation entre femmes et hommes dans le monde amérindien. Et les femmes ont leur domaine qui est privé. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, là, je suis en train de finir un livre où je vais parler un peu des femmes amazoniennes. Pourquoi elles apparaissent si peu et elles sont si minorées dans nos sociétés par les ethnologues ? Parce que pendant tout le XXe siècle, l'essentiel des ethnologues était masculin. Et donc, ils n'avaient accès qu'au monde masculin amazonien et ils n'avaient pas accès au monde des femmes. Et depuis qu'il y a quelques femmes, il y a quelques femmes ethnologues qui ont eu accès au monde féminin et elles ont révélé toutes les richesses et tous les secrets qu'on ignorait tout simplement. Donc, du coup, on les a placées comme mères de famille et cuisinières alors qu'elles sont souvent bien plus que ça. Et par exemple, la poterie est un exemple. Alors, je vais vous passer sur la technique de fabrication de la poterie parce que je voulais juste vous montrer qu'elles ne connaissent pas le tour. Le tour n'existe pas dans le Nouveau Monde. On connaissait la roue mais on ne faisait pas de tour. On faisait ce qu'on appelle des montages aux colombins qui sont des boudins d'argile qu'on superpose et qu'on écrase. Donc là, il y a toutes les techniques, j'ai fini toutes les phases de fabrication. J'ai eu la chance de pouvoir me rapprocher des potières grâce à deux choses. La première, c'était il y a 30 ans. J'avais contacté des potières Pallicourt à la frontière de la Guyane et du Brésil. Et c'était le seul groupe amazonien où les hommes sont autorisés à faire de la poterie. Et donc, ça m'a facilité l'entrée, surtout qu'il y avait un homme qui en faisait. Il passait son temps avec les femmes à faire de la poterie ou à éplucher du manioc. Tous les hommes se foutaient de sa gueule, d'ailleurs, doutaient un peu de sa sexualité et de sa virilité. Alors qu'un jour, j'ai vu tous les hommes qui partaient à la chasse et lui, qui était tranquille, tout seul, au milieu des femmes, j'ai dit, non, non, il a très bien compris au contraire comment ça marche et bien plus, il était très viril au contraire et c'est les autres qui étaient très benés dans cette histoire. et donc ça m'a permis en tout cas de participer à des activités de poterie avec les céramistes et l'autre, avec cette dame qui est là, c'est morte il y a trois ans, qui était une des dernières grandes potières quichua, alors là, c'était en Équateur, j'ai pu y aller parce que ma fille faisait de la céramique à Quito et elle m'a accompagné pour apprendre avec elle. Et donc, moi, j'étais là, le papa était derrière, sauf que j'ai coûté tout et donc j'ai appris plein de choses sur cette poterie. Alors d'abord, cette poterie, il faut imaginer qu'on ne prend n'importe quel matériau et ici, vous voyez, tous les matériaux de base qui viennent parfois de 200 km de là. Alors il faut imaginer à l'époque précolombienne le travail que ça posait d'aller chercher à 200 km de l'argile ou du vernis ou des choses comme ça. Là, c'est du vernis qu'elle est en train de passer sur la poterie. Quand la poterie vient d'être cuite et encore brûlante, elle passe le vernis qui fond dessus et qui fait un vernissage sur la poterie. Les Indiens sont des sédentaires mais sont très mobiles. Ils bougent beaucoup. Le mari de cette femme m'a raconté que ses parents, qu'il avait, lui, une soixantaine d'années, que c'était quand il était petit, son père partait de temps en temps pour deux mois pour aller chercher du sel minéral dans les Andes, au Pérou. C'est un voyage de deux mois qu'il n'hésitait pas à faire. Très souvent, les femmes sont seules dans le village parce que les hommes vont ou à la guerre ou à des concours ou à des cérémonies ou à des expéditions de commerce ou de rapt de femmes. Très souvent, il n'y a que des femmes dans les villages. Ce sont réellement des maîtresses domestiques importantes. Les outils, c'est des roches qu'on va broyer, des argiles, des bouts de calbasse, des feuilles de maïs pour frotter. Et puis, des pinceaux assez particuliers. Ce sont des pinceaux faits en cheveux, en cheveux humains, avec de trois à une vingtaine de poils. Et c'est des cheveux d'enfants. qui sont pris parce qu'ils sont plus fins que les cheveux d'adulte. Et donc, c'était les cheveux de sa fille qu'elle utilisait pour faire... J'ai proposé les miens, elle n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Mais elle utilisait les cheveux de sa fille pour ses pinceaux. Et alors, la délicatesse du trait est assez étonnante puisqu'il ne peigne pas comme nous, mais il pose les poils sur la céramique. Et donc, c'est plus une impression qu'une... C'est un peu comme dessiner avec Illustrator. Vous voyez, c'est vraiment une technique très différente que nous qui traçons un trait. Là, on dépose les poils sur la poterie et elles arrivent à faire des motifs assez stupéfiants. Est-ce qu'on voit là ? Non, ça, c'est le vernis dont je vous parlais. il fond en... Ça lui brûlait les doigts, quand même. À la fin, il avait les doigts bien cramés à passer ses boulettes d'argile, de vernis sur la céramique. Mais ils arrivent à faire des motifs tout à fait, vous voyez, d'une très belle qualité. Et comme je vous le disais, l'intérieur des poteries, des bols où on va boire est très richement décoré alors que l'extérieur n'a pas grand intérêt. C'est le contraire de chez nous, on aura tendance un peu à décorer l'extérieur et moins les tasses à thé, par exemple, seront décorées à l'extérieur et pas tant à l'intérieur. Chez les Amérindiens, on offre vraiment le décor aux visiteurs. Et donc, les décors sont une variété évidemment invraisemblable. Ça, c'est des poteries qui sont faites pour boire de la chicha lors de fêtes et qui sont jetées derrière, qui sont cassées un peu comme les Russes. Ils jettent... Donc, elles en font une très grande consommation et il faut en fabriquer tout le temps. Il y a deux types de poteries. Il y a des poteries plutôt culinaires qui sont un peu plus grossières comme celle de gauche et des poteries de fêtes. Là, le vase que vous voyez, il est haut comme ça. On met quelques dizaines de litres de chicha dedans. Et puis, on enseigne cet art par simplement par observation. Les enfants sont là pour... Là, voilà ma fille, justement, en rouge, qui sont là pour... et copient la mère. Il y a une espèce d'enseignement fait par l'observation dès le plus jeune âge. Sa fille est née et est devenue une très bonne potière, d'ailleurs. Et là, sa petite dernière est morte un peu avant qu'elle meure aussi. Il y a des taux de mortalité un peu forts en Amazonie. Et puis, ça évolue très vite. Il ne faut pas voir un art figé. Vous voyez, il y a 50 ans qu'il sépare ces deux poteries. vous voyez quand même la différence dans le même groupe. La différence où l'art du début est un peu grossier et devient extrêmement fin avec le temps. Et puis, il y a toute une iconographie qu'on va voir maintenant qui est très riche et très informative. Là, elle me raconte le mythe de la Jouri Jouri qui est une femme à deux visages qui séduit les hommes. Elle pensait d'ailleurs que son fils avait été emporté par une Jouri Jouri parce qu'elle séduise les hommes, les emmène pour faire l'amour avec eux et dès qu'ils sont ensemble, elle l'écarte ses cheveux. Derrière, elle a une bouche énorme avec laquelle elle dévore son amant. Et puis, on raconte les mythes. Là, ici, c'est le mythe de la première potière, femme potière qui... C'est toute une histoire... Est-ce que je la raconte complètement ? D'ailleurs... Voilà, non. C'est la première potière qui passait son temps à faire de la poterie et du coup, elle ne faisait pas attention à la nourriture qu'elle préparait et son mari en avait marre de manger mal. Un jour, elle dit, on s'en va, on part dans le ciel et ils prennent une de ses lianes comme des escaliers pour grimper dans le ciel et elle traîne parce qu'elle prend tout son matériel pour faire la céramique et c'est lourd, elle a du mal à monter sur la liane et lui, il est dans le ciel, il s'impatiente et puis il en a marre et il coupe la liane et elle tombe et se fend la bouche. Donc, elle se retrouve avec une grande bouche et les nuits de pleine lune, son mari devient la lune. La lune est souvent masculine dans le monde amérindien et toutes les nuits de pleine lune, elle est sur une branche à pleurer pour son mari et c'est exactement ce que fait un oiseau puisqu'elle se transforme en héloucou qui est un oiseau, une espèce d'engoulevent qui les nuits de pleine lune se met sur une branche et pleure à la lune. Et donc, chaque esprit, chaque personnage historique devient un avatar animal souvent ou fantastique, merveilleux qui raconte une histoire. Et donc, elle représentait tous les esprits de la nature et il y en a vraiment beaucoup et elle les rencontrait durant ses rêves. Les femmes potières sont considérées comme des chamanes souvent puisque le chaman fait descendre les esprits, la connaissance sur Terre. Les femmes potières font descendre la beauté sur Terre et parlent aussi des mythes comme les chamanes et donc sont considérées d'une certaine part comme des chamanes de renom. Et comme je le disais, cet art n'est pas figé. Alors voici par exemple quelques esprits. Ça, c'est l'esprit des nuages, de l'air. Donc, il a une bouche particulière pour souffler et puis il ressemble à un nuage, il est boursouflé comme un nuage. Ça, c'est l'esprit des collines qui regarde un peu partout. Et puis ça, c'est l'esprit du sel, alors c'est des pustules et quand ils se baignent dans l'eau, c'est des pustules de sel qui salent certaines salines qu'on trouve en forêt. Ça, vous avez compris ce que c'est, ça c'est assez facile. Elles riaient beaucoup avec parce qu'elles ont beaucoup d'humour en me racontant ce que... Ça, c'est l'esprit des fourmis. Pourquoi ? Parce qu'elle a un gros postérieur comme les fourmis. Et puis tous ces petits points sont en réalité les galeries des fourmis qui sont donc représentées à la fois fourmière et à la fois fourmi. Et ça la faisait beaucoup rire, cette histoire de gros derrière, de l'esprit de... Il y a beaucoup d'humour derrière, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé. Et puis ça peut être très, très influé parce qu'elle me racontait que quand elle était jeune, dans les années 50, elle avait vu un film parce que parfois il y a des films qui passaient tendus sur une toile qui l'avaient beaucoup impressionnée. Et à partir de là, elle n'avait pu représenter l'esprit caïman comme avant, mais son esprit caïman était devenu obèse. Et en été, c'était Gaudiya qu'elle avait vu. Elle faisait comme esprit caïman des Gaudiya. Et jusqu'à nos jours, elle continuait à faire des Gaudiya en tant qu'esprit caïman. Donc la même chose est passée d'ailleurs. Mais elle ne me l'a pas dit, mais c'est moi qui soupçonne puisque l'esprit des singes ressemblait vraiment à King Kong. Donc je pense qu'on leur montrait des films c'est toujours des films un peu d'horreur. J'ai vu Robocop dans un village indien plein milieu de la forêt. Ce n'est pas le meilleur du cinéma qu'on leur envoie généralement. Et donc ça l'avait beaucoup impressionné et donc on peut changer complètement un esprit et la science du rêve est très particulière chez les Indiens puisqu'ils n'ont jamais compris pourquoi je ramassais des tessons de céramique pour expliquer le passé. Ils m'ont toujours dit que ce qui était sérieux, ce n'est pas sérieux des trucs jetés, cassés pour concilier leur histoire. Ils n'y croyaient pas deux secondes. Alors que les rêves, c'est sérieux. et l'accès au savoir se fait beaucoup par les rêves provoqués ou pas d'ailleurs, avec des psychotropes ou pas. Et la dernière partie, je vais parler de cette iconographie très particulière. Et pour ça, je voudrais faire un hommage à mon ami récemment disparu, Dimitri Karadimas, qui était sous-directeur du laboratoire d'anthropologie sociale créé par Lévi-Strauss. Et donc, il était assistant de sous-directeur. Le directeur était Philippe Descola. Et il a proposé une façon de voir l'art amazonien, une façon révolutionnaire qu'il m'a fait promettre de diffuser puisqu'il n'a hélas pas pu le concrétiser ses théories et ses modèles. Et l'idée de base, c'est qu'il faut qu'on change notre regard, il faut qu'on enlève nos yeux bleus pour mettre des yeux noirs et ainsi, on pourra mieux comprendre le monde amazonien. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Prenons un exemple simple, celui du caïman. Si je vous demande de me faire un symbole de caïman, simple, un motif qui pourrait représenter le caïman, je suis sûr que vous êtes impressionnés par quelque chose dans le caïman, on est tous impressionnés, et vous allez me faire un dessin qui sera probablement comme ça pour représenter les dents du caïman. Ça me paraît logique. Jamais un Amérindien ne fera ça. Jamais. Parce qu'ils voient d'autres choses et ça ne les impressionne pas, ces dents. Ils voient d'autres choses en regardant le caïman, qu'ils observent régulièrement. Il y a quelque chose de plus apparent chez le caïman que les dents, ce sont les yeux. Il fera plutôt un motif comme ça qui sont les yeux qui émergent de l'eau puisque c'est la vision la plus commune du caïman dans le monde amazonien. Donc il faut vraiment se mettre à la place des amazoniens, comprendre le monde comme eux pour essayer d'interpréter leur art et sortir de notre eurocentrisme. Et donc on va essayer de regarder un peu ça de plus près. Par exemple, ici, ça c'est des calebasses palicours. Ce sont des motifs très abstraits qui représentent pourtant des animaux bien réels. et ici, on reconnaît tout de suite la tortue avec ses écailles emboîtées. Vous avez parfois des choses qui se reconnaissent assez facilement comme le motif de l'anaconda ou celui du tatou qui sont un peu des reproductions de la peau des animaux en question. Il y a des fois où c'est un peu plus compliqué comme par exemple pour la tipa qu'un poisson de vase et qu'il y a une espèce de carapace comme les Romains d'Obelix et d'Astérix donc c'est une espèce de carapace qui les protège ou alors l'aïmara qui a un poisson qui a des dents assez présentes mais là c'est déjà un peu plus abstrait on est plus loin du motif et puis parfois c'est beaucoup plus compliqué à comprendre comme par exemple cette ligne ondulée qui est le chemin des traces laissées par le coquillage dans le sable. Donc ça peut aller très loin et c'est sûr que mille ans après c'est difficile à interpréter. Bon là par exemple vous reconnaissez tout de suite ce que c'est je pense que là il n'y a pas de problème par exemple je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est je pense que c'est évident c'est le motif du jaguar évidemment ben oui ce sont les traces de griffes que laisse le jaguar quand c'est un chat le jaguar il fait ses griffes sur les arbres et donc ça laisse des traces très particulières et donc on va reprendre comme motif pour le représenter. Donc vous voyez ce n'est pas toujours évident et le jaguar d'ailleurs et là on va rentrer un peu dans la conception amérindienne du monde le jaguar peut avoir plusieurs façons de se manifester le jaguar ça vient déjà du mot toupie yawa donc a donné jaguar dans toutes les langues européennes et soit c'est un puma une forme puma soit c'est une forme loutre qui est aussi un mammifère carnivore soit ça peut être quatre formes du jaguar soit c'est les formes noires du jaguar la tacheté la forme claire soit une grenouille pourquoi une grenouille cette dendrobate ce n'est pas à cause des motifs de sa peau c'est parce que la grenouille elle est considérée comme une grenouille magique magicienne donc elle peut se transformer en femme une espèce de jouri jouri il faut se méfier mais elle ressemble au jaguar parce que c'est aussi une carnivore elle feule comme les jaguars et elle n'est pas consommée par l'homme donc c'est ces trois caractéristiques qui font qu'elle peut être un jaguar donc vous voyez il y a cette chose importante dans le monde amazonien où on peut se transformer nous on voit les animaux on pense que notre classement des animaux du monde vivant est le meilleur jamais inventé avec l'inéen qui donne des catégories indépendantes qui ne peuvent pas se croiser c'est le meilleur classement au monde les indiens ils ne classent pas du tout comme ça ils sont aussi scientifiques ils sont aussi des savants mais ils ont un autre mode de classement du monde vivant par exemple on va prendre quelques animaux au hasard on va essayer de voir comment les indiens classent ces animaux d'abord vous avez les animaux qui volent donc les oiseaux les insectes les singes qui volent d'arbre en arbre déjà nous on n'aurait pas tendance à classer comme ça et puis il y a les animaux qui vivent dans l'eau l'anaconda le poisson les grenouilles et les insectes qui volent au-dessus de l'eau donc ils sont associés et puis là vous voyez une petite différence c'est qu'un même animal peut appartenir à deux catégories différentes les catégories ne sont pas exclusives comme chez nous et puis vous avez les animaux qui ont les extrémités colorées comme la gouttie ou le tamarin aux mains jaunes et puis vous avez les mammifères qui vont intégrer encore plusieurs animaux et puis vous avez par exemple la catégorie Yawa celle du jaguar qui va intégrer la loutre le jaguar et la grenouille donc vous voyez c'est un système de classement qui est très logique mais qui n'est pas le nôtre et c'est ce classement qu'on va retrouver dans l'art c'est cette façon de représenter le monde qu'on va retrouver dans les représentations amérindiennes et donc pour bien comprendre le monde amérindien j'ai inventé cette règle des trois P parce qu'il faut accepter la personnification on va anthropomorphiser tous les êtres en leur ajoutant des yeux et une bouche là par exemple c'est une poterie auquel on a mis une poterie cannibale à laquelle on a rajouté les amérindiens ont rajouté des yeux et une bouche ça devient un personnage humanisé et puis il y a le parasitisme vous allez voir dans la suite de la conférence que le paradis la prédation la prédation est essentielle dans le monde amazonien c'est une des règles de base et enfin vous avez le polymorphisme c'est la transformation des êtres en un autre être et donc il faut sortir de cette trinité infernale qu'on a inventé où pour les archéologues tout est jaguar tout est anaconda et tout est aigle harpy parce que ce sont des animaux qui nous ont impressionné du coup on est persuadé que c'est ça que les améraniens ont représenté mais pas du tout pas du tout ces animaux là ne sont pas importants pour les amazoniens importants peut-être comme bruts mais pas comme animal mythologique important par exemple sur l'art en or ou en poterie colombien précolombien de Colombie les archéologues voient des jaguars partout tout ça c'est des jaguars alors moi je ne suis pas spécialiste mais quand même alors celui-là si le truc l'encre qu'il a sous lui c'est la queue du jaguar qui bat parce qu'il y a des archéologues qui regardent des dessins animés aussi donc ils interprètent ça comme ça bon bah et on voit partout des jaguars par exemple sur la côte du Pacifique il y a cette représentation qui est assez fréquente et pour les archéologues du monde entier ce sont des jaguars humanisés c'est des chamanes qui se transforment en jaguars alors c'est vrai que ça ressemble un peu à un jaguar quand même de prime abord et puis les archéologues ils sont forts parce que dès qu'il y a un truc qui les dérange ils n'en parlent pas ou ils disent ça c'est de la décoration et donc on interprète un peu ce qu'on veut on va essayer de voir si c'est vraiment un jaguar quand même parce que j'en suis pas si sûr que ça d'abord il a des oreilles encornées cet animal c'est quand même bizarre parce que les jaguars ils ont des oreilles rondes mais il y a des animaux qui ont des oreilles encornées et qui ne sont pas des jaguars de même il a des yeux globuleux les félins n'ont pas des yeux globuleux mais il y a des animaux qui ont des yeux globuleux qui ne sont pas des félins de même il a des crocs mais il y a plein de mammifères qui ont des crocs il n'y a pas que le jaguar mais ils sont peut-être moins impressionnants de même il a une longue langue et les langues de chat c'est pas long c'est des petites langues lui il a des langues parfois qui trie mais il y a des animaux qui ont des langues très longues qui leur sèvent je vous expliquerai à quoi après ils ont des mains avec des griffes ces animaux représentés qui ne sont pas des mains de jaguar parce que que je sache les jaguars ont des coussinets pas des doigts alors que certains animaux ont des doigts griffus et puis ils ont une grosse vous avez vu une grosse queue sur laquelle ils s'appuient pour se dresser et qui ne sont pas des queues de jaguar évidemment mais des queues d'autres choses et bien quand on regarde tous les détails objectivement il n'y a pas grand chose qui appartient aux jaguars dans cette bestiole et là où on veut voir un jaguar dressé qui n'est pas une position d'ailleurs très jaguar entre nous dressé sur sa queue c'est en réalité un quinquajou qui est un petit opossum qui a une longue très longue pour aller chercher dans le fond des fleurs les pistils qui est un animal très important dans la mythologie c'est l'animal malin c'est un peu le renard du roman de renard le jaguar c'est le loup la grosse brute dont on a peur mais qu'on n'admire pas du tout à vrai dire c'est toujours le couillon de l'histoire dans les mythes amérindiens alors que le quinquajou tout comme la tortue ont des rôles prépondérants dans la mythologie et donc là on a quand même un animal qui ressemble un peu plus à la représentation de cette culture alors c'est de la tolita c'est il y a 1500 ans 3000, 1500 ans il y a une permanence de cette représentation du quinquajou comme animal important et là on va partir sur d'autres représentations les masques des raies chez certains groupes tikunas enfin des groupes du nord-ouest amazonien les raies ont quatre yeux alors c'est quand même bizarre parce que les indiens ils observent pourtant bien les choses mais là de mettre quatre yeux il faut un peu se tromper et alors à vrai dire la raie est un animal très ennuyeux très embêtant à représenter alors sur un vase en 3D il n'y a pas de problème vous mettez la bouche dessous et les yeux au-dessus mais quand vous le devez le représenter en dessin ou en masque vous avez le dessus avec deux yeux et deux narines et dessous vous avez la bouche et les deux narines donc vous choisissez un côté ou l'autre mais les indiens ils ne s'embêtent pas ils ont le dessous de la raie et ils rabattent les yeux parce qu'ils ont une façon de découper les gros poissons un peu particulière ils ne les ouvrent pas par le ventre comme nous mais ils les ouvrent par le dos vous voyez là les poissons-cils les ouvrent par le dos et donc ils les déplient comme ils faisaient d'ailleurs des victimes cannibales ils étaient dépliés pareil on les ouvrait par le dos et donc en ouvrant par le dos si vous rabattez le dessus de la raie coupé en deux les yeux ils vont passer de l'autre côté et donc quand ils dessinent quand les indiens ici vous avez un dessin du groupe Troumaï ils vont représenter la bouche les deux narines et les yeux sur la même face et donc ça fait par effet d'optique vu que les narines sont quand même très importantes ça fait quatre trous qui sont les deux yeux et deux narines et c'est pour ça que les masques de pardon de 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 en quatre yeux alors on va faire une question un peu plus compliquée qui est la question pourquoi les migales ont 14 pattes ici vous avez un moulage un stuc de la Waka de la Luna d'une pyramide de Mochica donc d'il y a plus de 1500 ans sur la côte du Pérou et on reconnaît bien une migale il n'y a pas de doute sauf qu'elle a 14 pattes moi j'ai toujours appris qu'il n'y avait que huit pattes chez les araignées donc là quand même il y a eu des abus de boisson chez l'artiste à moins qu'il y ait une raison et la raison c'est alors c'est-à-dire on passe dans la partie qui est interdite aux moins de 16 ans qui est un peu plus délicate puisque les Mochica étaient des guerriers ils étaient souvent en guerre et ils rapportaient des prisonniers pour les sacrifier et souvent aux prisonniers étaient associés ce petit insecte une mouche et les vainqueurs étaient à côté des guerriers on voyait parfois des migales dessinées donc c'était assez facile interprété l'amigale mange la mouche le guerrier tue l'ennemi tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf que si on regarde un peu en détail ces fameuses mouches elles ont des mandibules et une mouche en mandibule moi j'appelle ça une guêpe puisque les mouches ont des trompes normalement alors déjà ça commence à fassayer l'interprétation de la victime puisqu'on a des guêpes en Amazonie et dans les Andes qui sont des guêpes pompiles des guêpes parasitoïdes alors c'est les rosses bestioles et qui sont les ennemis naturels des migales et elles viennent derrière la migale mettre l'ovopositaire dedans et dans un espèce d'accouplement morbide déposent leurs oeufs dans la migale les oeufs qui vont donner des larves qui mangeront la migale vivante de l'intérieur et c'est pour ça d'ailleurs que alors c'est pour ça que les masques de guêpes chez plusieurs groupes amérindiens comme les yukunas il y a le masque de la guêpe et on voit un grand sexe qui est cette représentation d'un accouplement monstrueux une espèce de viol qui de la guêpe de la migale sortira non pas une migale mais bien une guêpe et donc quand on voit une représentation d'insectes donc une guêpe pompile qui est entourée de migales alors c'est des singes mais je vous ai parlé que ça se transformait donc les quatre frères singes se sont transformés en migales mais ça c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter c'est ici et donc entourée de quatre migales les quatre migales ne vont pas lui faire son affaire mais c'est elles qui sont les victimes de cette guêpe pompile donc alors voilà à quoi ressemblent les guêpes ça c'était dans mon jardin j'ai eu la chance de voir un de ces combats la migale perd presque à chaque fois mais pas toujours et chez les caapors du Xingu au Brésil on donne aux jeunes filles pubères ce collier et qui représente tout simplement une migale bleue qui a les pattes vers l'arrière quand les migales sont vaincues elles ont les pattes en arrière et le fermoir c'est la guêpe pompile puisque les jeunes filles sont devenues potentiellement mères sont devenues fertiles on leur donne un collier qui leur donne leur statut de femme elles sont passées de jeune fille à femme donc quand on voit des diables comme ça cornus comme beaucoup ont voulu interpréter en réalité ces diables si vous voyez la migale la guêpe on comprend mieux si on la retourne et bien on a bien une espèce de diable cornu il suffit de lui rajouter une bouche et ça devient ça devient une la guêpe devient un diable cornu et pareil ici ma potière avait fait un scarabée et avait fait une grande bouche pour anthropomorphiser l'animal mais la bouche en réalité elle est tout au-dessus entre ces deux mandibules en haut donc on comprend mieux maintenant ce dessin ce stuc puisque vous avez bien la migale une guêpe qui sort du corps de la migale une fois que les larves ont grandi vous avez donc une guêpe avec ses six pattes qui sort du corps de la migale et la migale avec ses huit pattes qui est en train de mourir là pour le coup 8 plus 6 égale 14 le compte est bon et je voudrais terminer avec un exemple peut-être un peu plus violent qu'on va retrouver au Venezuela et en Colombie aussi d'ailleurs sachant que le Venezuela est un des pays au monde où il y a le plus d'espèces de chauves-souris différentes et donc elles sont très présentes dans l'art précolombien et particulièrement le vampire le vampire qui va être représenté sous différentes formes et vous voyez une fois le plus anthropomorphisé de plusieurs façons et évidemment il y a des pectoraux chauves-souris la chauve-souris est très présente dans l'art vénézuélien d'ailleurs aussi dans l'art des Antilles et dans l'art colombien et parallèlement à ça les groupes de la région et de la haute Amazonie lorsque je vous ai parlé de cérémonie parfois un peu poussée chez les enfants quand ils deviennent pubères les jeunes filles ont des rites et parmi ces rites on leur peint sur le corps ce que les Indiens disent être des représentations de chauves-souris et comment on sait qu'elles sont pubères c'est quand elles arrivent un matin un peu de sang sur les jambes et ça a exactement la même marque que laissera un vampire puisqu'un vampire vous dépose quelques gouttes d'anesthésiant avant de vous mordre on ne sent pas et comme cet anesthésiant est aussi un anticoagulant le sang coule un peu après vous avez une tâche de sang quand vous réveillez le matin c'est pas très gênant c'est pas douloureux c'est plus la rage parce qu'il passe la rage le vampire c'est pas une bestiole agréable toujours est-il qu'on représente le vampire c'est-à-dire la chauve-souris et ça c'est une interprétation des amérindiens eux-mêmes qui l'ont fait qu'il faut une représentante très stylisée d'un vampire à l'envers en plein sommeil sur les jeunes filles pubères ça vous gardez ça dans un coin de votre tête et on va passer à ce que des pièces que j'ai trouvées dans des collections de cette représentation anthropomorphe un peu spéciale quand même puisque ça représente apparemment une femme avec des cornes ce qui est bizarre et puis un pagne assez joli et puis des peintures corporelles très élaborées je me suis amusé à dessiner le pagne pour les fameux pagnes une fois que je les ai dessinées ils ont pris un sens ce n'était pas des pagnes c'est bien des représentations de chauves-souris pas si stylisées que ça d'ailleurs mais on y reconnaît bien les chauves-souris qui sont donc posées sur le sexe de la jeune fille ça rappelle quand même un petit peu ce qu'on vient de voir chez les populations actuelles mais ces vases-là ils ont 1000 ans donc il y a 1000 ans il y avait à peu près la même idée de dessiner une chauve-souris une vampire sur les jeunes filles et puis dans cette collection de céramique incroyable vous avez aussi ces espèces de cariatides bon là on reconnaît tout de suite c'est facile c'est un jaguar et puis là à côté c'est un anaconda donc là-dessus il n'y a pas de question à se poser c'est très facile ça paraît assez évident sauf si on regarde d'un peu plus près c'est pas vraiment un jaguar contrairement à ce que disent mais ce sont des pupes assez réalistes des pupes de papillons d'un papillon important dans la méthodologie aussi et qui a la caractéristique d'avoir des cornes cette chrysalide a des cornes et puis vous voyez que le motif de la chrysalide qui est donc iridescente c'est très beau comme chrysalide ce motif c'est quasiment la même chose c'est vraiment une copie assez fidèle donc on peut se dire que c'est pas un jaguar mais plutôt une chrysalide il faut dire que nous on focus beaucoup sur les mammifères mais les indiens c'est des insectes quand vous allez en forêt ce que vous entendez c'est des insectes pas autre chose vous entendez jamais le jaguar alors que les insectes sont omniprésents et souvent dangereux donc ils sont plus présents aussi dans la conversation et la mythologie indienne même la forme regardez la position même de la caractéristique a la même position que la pupe donc on peut vraiment y voir une pupe et cette pupe elle est intéressante parce qu'elle est souvent parasitée par le verre de la guêpe et donc ce fameux anaconda à bosse est plutôt une larve de guêpe parasitoïde et là on comprend mieux la statuette parce que si on retourne la fameuse statuette du départ derrière vous avez cette espèce de motif serpentiforme qui lui rentre dans le corps et bien c'est le verre qui vient parasiter la pupe pour se développer dedans et de cette pupe sortira donc une guêpe et non pas à un papillon donc c'est une allégorie assez marquée de la condition de la sexualité naissante de la jeune fille un peu violente je l'admets mais dans le monde amérindien le parasitisme je vous l'ai dit la prédation sont des éléments clés et donc quand on regarde avec un oeil différent c'est quand même ce qui est important je vous ai parlé de transformisme c'est quand même des animaux qui passent de l'état de larve à l'état de pupe à l'état de guêpe et qui devient après une chauve-souris il y a une espèce de chaîne assez logique amérindienne dans ce monde dynamique en transformation permanente et donc le panthéon des animaux de la mythologie amazonienne sont bien loin de cette trinité que je vous ai présentée du jaguar de l'anaconda de l'anaconda et de l'huile de l'harpie mais va convoquer d'autres animaux que nous n'aurions pas tendance à mettre dans un panthéon et je vais terminer à notre vision un peu détournée du monde quand vous lisez par exemple ce texte d'une expédition d'un chroniqueur du XVIe siècle où il décrit un animal amazonien si on suit sa description voilà l'animal qu'il a vu une tête de renard des oreilles de chauve-souris des mains humaines une queue de singe alors qu'en réalité il a bien vu un animal mais c'est celui-là mais seulement les descriptions faisaient qu'on a inventé des chimères pour raconter des animaux qu'on n'avait jamais vus ailleurs et je voulais terminer avec un hommage à Estella cette potière qui m'a si bien reçu pendant trois ans je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup Stéphane Rostin pour avoir changé notre regard sur les mythes amazoniens et je vais faire circuler un micro si vous avez des questions ou alors peut-être que vous avez tout compris et là ça serait super bonjour nous puisqu'on est là ça démontre qu'on s'intéresse aux oeuvres artistiques de ces tribus maintenant ma question depuis qu'ils nous connaissent c'est-à-dire le 15e siècle est-ce que eux ont été ont été est-ce que nos artistes à nous peintres sculpteurs est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont eu connaissance de ces gens-là et si oui quelle a été leur réaction à ces tribus ou alors peut-être aucune réaction alors l'art auquel vous faites allusion assez peu ils ont vu plutôt des barbouilleurs du dimanche puisque des cabocles enfin des métisses qui vivent en forêt font parfois des représentations des rêves très new age très criard c'est pas l'art auquel vous pensez j'imagine en revanche on peut voir que sur l'art cinématographique ils l'ont tout de suite adapté quand je vous ai montré le 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 transformé en godzia ils l'adaptent quand ça leur plaît ils le font ils le font tout de suite ils ont d'ailleurs beaucoup aimé tout de suite les les haches en fer qui permettait de couper plus rapidement les bois qui sont remplis de silice donc du quartz très dur ils ont adopté les perles très vite pour en faire des parures parce que c'était mieux que les plumes plus pérennes que les plumes et puis une fois de plus c'était les couleurs c'était pas le matériau qui comptait c'était les couleurs donc ils adoptent facilement des choses mais l'art l'art en général on ne leur a pas montré mais c'est vrai que ça serait intéressant parce que les amérindiens ont une vision de l'art assez fantastique je vous ai montré quelques exemples seulement mais vous avez des oeuvres artistiques qui sont juste magnifiques en plus mais ils font des parures hallucinantes donc ça serait intéressant de voir comment ils réagissent je pense qu'ils seraient assez indifférents à la peinture parce qu'ils n'en comprendraient pas le sens comme je vous dis l'art est utilitaire en Amazonie c'est pour affirmer une identité c'est pour affirmer un état mais l'art gratuit entre guillemets tel que nous le connaissons n'aurait pas beaucoup de sens pour eux donc je ne suis pas sûr qu'ils accrocheraient beaucoup à la peinture peut-être à la peinture abstraite plus qu'à la peinture classique mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant je vais peut-être le tenter la prochaine fois à partir de votre idée c'est vrai je voudrais bien voir comment ils réagissent est-ce qu'il y a encore une question bonsoir c'est la dernière fois que j'entends un des exposés puisque vous aviez exposé au musée de l'homme ah oui c'est l'année dernière vous avez deux ans oui et donc en fait qu'est-ce qu'il en est des populations dont on a retrouvé on a retrouvé le crâne d'une femme qui avait un type australien au Brésil je ne sais pas si vous en avez entendu parler non et puis un type australien je ne vois pas trop sur un crâne comment on peut je ne sais pas quand on recompose ah oui sur des recompositions du visage par informatique ou par résine oui voilà alors sincèrement je ne suis pas au courant de cette découverte ça doit être plutôt j'imagine c'est plutôt un crâne paléolithique déjà oui paléolithique oui c'est ça et donc dans l'archéologie il y a les paléontologues ceux qui s'occupent du très ancien et puis des culturalistes qui s'occupent sur les périodes plus récentes en tout cas le néolithique ou des périodes plus récentes et donc c'est deux mondes un peu séparés mais normalement je suis au courant s'il y a eu un crâne découvert au Brésil ça je veux dire ça ne me sonne pas du tout donc je ne peux pas vous répondre en tout cas de là de dire qu'il est australien ou australopithèque non pas australopithèque australien c'est à dire parce qu'il est question d'une population on a parlé de je vais dans un documentaire qu'on avait mentionné aussi des ancêtres qui étaient qui vivaient complètement au sud de l'Amérique du Sud qui avaient la peau foncée qui a été décimée par la maladie pas seulement ils ont été massacrés aussi ah d'accord oui oui en Argentine ils n'ont pas fait dans le détail puisqu'ils ont d'ailleurs il n'y a pas de noirs en Argentine et c'est le seul pays d'Amérique du Sud pourquoi ? parce que les Argentins au moment de la conquête quand l'esclavage a été aboli ils ont envoyé tous les noirs dans l'armée pour aller massacrer les indiens ils sont entretués donc il n'y a plus d'indiens et il n'y a plus de noirs en Argentine et c'est pour ça que le tango est une musique si triste c'est qu'elle n'a pas une composante africaine qu'on retrouve dans toute l'Amérique du Sud en tout cas c'est comme ça qu'expliquent les Argentins l'absence de gaieté dans leur musique et ils ont massacré allègrement ça a été un vrai génocide puisqu'il n'y a plus d'indiens donc ils ont vraiment tué toute leur population amérindienne et dans les livres de classe d'Uruguay qui a suivi le même chemin que l'Argentine les Européens arrivent et avant eux il n'y avait personne il n'y avait pas d'indiens c'est tellement plus simple mais ça pour en faire une conférence de révisionnisme de l'histoire amérindienne l'Amérindienne n'existe pas dans l'histoire officielle de tous ces pays d'Amérique du Sud ils ont été reniés ils résistent au départ quand arrivent les Européens notamment les Incas et après ils n'existent plus dans la politique jusqu'à nos jours ils sont complètement éliminés alors qu'ils sont les premiers habitants de cette terre et l'origine australienne dont vous parlez il y a une origine asiatique du peuplement d'Amérique puisqu'ils sont passés par la Béringie qui était à l'époque un pont de terre ils sont passés d'Asie en Alaska sans s'en rendre compte puisqu'il y avait un pont de terre depuis la mer a monté de 90 à 130 mètres donc à noyer ce pont et à séparer les continents mais l'entrée ça reste une hypothèse mais la plus probable l'entrée du peuplement de l'Amérique s'est faite par le nord par l'Alaska après il a fallu qu'ils descendent et c'était compliqué parce qu'il y avait un glacier sur les Etats-Unis mais il y a sans doute du cabotage mais très vite ils sont arrivés au plus tôt que les plus anciennes dates c'est 24 000 en Alaska et les plus anciennes dates sûres en Amérique du Sud c'est 13 000 mais il y a des dates aussi à 18 000 22 000 24 000 que proposent certains paléontologues et qui sont toujours sujets à discussion parce qu'on n'en a pas assez donc c'est un ancêtre commun qui a aussi peuplé l'Australie donc c'est peut-être à ça dont il faisait allusion dans ce que vous avez lu mais là je ne peux pas vous en dire plus bonsoir est-ce qu'on peut faire des parallèles entre les dessins des aborigènes et les dessins justement des sud-américains c'est plutôt les sociétés totémistes les sociétés aborigènes alors que dans les sociétés amazoniennes elles sont plutôt animistes mais c'est vrai que c'est dans le point de vue rupestre là où il y aurait le plus de coïncidences aussi les scènes représentées en Australie il faut penser vraiment au pictogramme que je vous ai montré tout à l'heure on est à peu près dans le même domaine peut-être que les populations anciennes d'Amas étaient moins animistes que les celles d'actuelles j'y crois pas trop mais peut-être que les Australiens étaient plus animistes qu'ils ne le sont aujourd'hui en tout cas c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont alors c'est pas le même art c'est pas le même doigté mais c'est vrai que les motifs rappellent un peu l'art australien qui est magnifique par ailleurs le parallèle est intéressant en tout cas beaucoup plus que ce qu'on va pouvoir voir en Europe les peintures qu'on va pouvoir voir en Europe ou même celles qu'on va voir dans le Sahel ou Sahara on n'a pas tout à fait les mêmes genres de scènes là il y a vraiment des scènes je ne vous ai pas montré mais il y a des scènes qui rappellent par exemple il y a une des scènes des quatre singes dont je vous ai parlé un moment les quatre singes qui sont dans le ciel qui montent dans le ciel deviennent des étoiles et notamment la constellation d'Orion les quatre étoiles en trapèze d'Orion sont les quatre singes c'est comme chez nous les constellations sont à l'origine des personnages nous on a Hercule qui est monté dans le ciel il est devenu la constellation d'Hercule toutes les constellations ont des origines grecques c'est des héros grecs qu'on va retrouver dans le ciel chez les Améralins c'est pareil le ciel peut se lire comme une carte mythologique donc c'est intéressant de comparer avec l'Australie une deuxième chose au point de vue des migrations est-ce qu'il y a eu des migrations parce qu'on parle des Arawaks on retrouve aussi dans les Antilles si alors le peuplement antillais il y a peut-être une partie j'ai des collègues hollandais notamment qui travaillent là-dessus une partie du peuplement vient peut-être du Méso-Amérique ou même de Virginie de Floride mais l'essentiel du peuplement on peut le suivre à la trace le peuplement des Antilles qui vient de l'Orénoque de Venezuela enfin d'Amazonie donc c'est les mêmes populations et puis il y a eu des contacts permanents parce que finalement vous avez un chemin d'eau qui est l'Orénoque et puis un chemin de terre qui est l'Arc Antillais qui poursuit un peu l'Orénoque donc il y a une logique de circulation et les îles ne sont pas si éloignées les unes des autres donc il y a eu des contacts permanents avec le continent en tout cas dans les petites Antilles et c'est le même peuplement moins diversifié dans les Antilles il y avait des Arawaks des Caribes et sûrement d'autres populations mais pas autant qu'en Amazonie mais c'est vrai que c'est les mêmes pour moi la Caraïbe est une espèce d'Amazonie insulaire de par la végétation de par les sociétés qui s'y trouvent qui s'y trouvaient on est dans le même monde Bonsoir est-ce que dans l'iconographie des mythes que vous avez présenté c'était principalement des animaux des mythes fondateurs est-ce qu'on retrouve aussi du végétal ou du minéral ? Oui tout à fait on trouve notamment dans les peintures rupestres comme je l'ai dit tous les êtres vivants ou non de la nature ont un esprit et ont un maître un maître des animaux autant que les mammifères que les insectes que les cailloux que les arbres que les montagnes on a vu le sel même tous les éléments de la terre ont un esprit donc ils vont apparaître ils vont apparaître à l'origine par exemple le manioc aujourd'hui la base de la nourriture amazonienne était un être humain qui s'est transformé en manioc qui a épousé une humaine et donc est devenu humain en sortant du sol donc on est dans le transformisme tout le temps dans la métamorphose plutôt et donc les êtres végétaux ont été à une époque souvent des êtres humains et on les voit sur les peintures groupestes c'est des représentations claires de palmiers de de fruits oui je voulais savoir ce que vous avez dit qu'il y a différentes populations évidemment dans l'amazonie il y en a beaucoup je voudrais savoir c'est au niveau comment sont les échanges comment ils entre eux ensuite au niveau du langage comment ils font s'ils font des histoires aussi de la guerre pour qu'ils font la guerre est-ce que c'est des questions de territoire tout ça comment ça fonctionne je ne sais pas les notions de territoire ne se renoment pas tellement le territoire c'est plutôt ce qu'on en fait la géographie amazonienne est très différente de la nôtre notre géographie elle est basée sur des frontières fixes et qui sont bien définies bien tracées alors que le centre peut être un peu plus flou chez les amazoniens c'est le contraire c'est le centre là où ils habitent qui est très connu ça marche par cercle donc vous avez le cercle de la maison le cercle du du jardin le cercle du village le cercle de chasse et après les cercles s'agrandissent et plus on s'éloigne du village moins il y a de connaissances du milieu et à un moment le milieu on ne le connait plus parce qu'on n'a jamais été et donc là ça arrête le territoire dans notre sens à nous donc la frontière elle est floue à vrai dire la frontière c'est le vide et donc c'est le contraire de nos frontières donc il n'y a pas de notion de territoire et surtout d'appartenance à nos territoires c'est pour ça qu'ils se sont fait spolier si facilement par les européens mais sur les relations alors j'ai un peu triché en vous disant qu'il y a 350 langues je suis obligé de vous l'avouer à vrai dire parce qu'il y a plusieurs groupes qui parlent plusieurs langues il y a la langue des chamanes parfois il y a la langue des femmes et puis il y a la langue commerciale une espèce de lingua gérale qui permet d'échanger justement avec d'autres donc un groupe peut parler plusieurs langues et du coup ce n'est pas 350 et demi différentes qu'on va trouver en Amazonie mais un peu moins plutôt 250 donc j'ai un peu menti par omission pour ne pas rentrer trop dans le détail et donc il y a des langues d'échange et c'est vrai qu'il y a beaucoup de batailles aussi les causes de la guerre ne sont pas des guerres territoriales mais plutôt souvent provoquées par des raptes de femmes parce que les femmes peuvent venir en manquer donc on va aller en kidnapper ou alors par des vengeances puisque la mort n'étant jamais naturelle mais a été lancée sous forme d'un dard magique on peut aller se venger d'un groupe qu'on soupçonne d'avoir tué les gens c'est plutôt ça les raisons de guerre qu'on va trouver en Amazonie mais pas des guerres de territoire alors il y a peut-être eu à l'époque on a quand même tué 80-95% des populations simplement par notre bombe biologique les maladies qu'on a importées en Amazonie ils n'avaient pas d'anticorps face à certaines maladies pulmonaires par exemple et ils mouraient comme des mouches et en très peu d'années on a décimé l'Amazonie au même titre qu'on a décimé les Andes ou la Maiso-Amérique on estime qu'il y avait entre 8 et 10 millions d'habitants et il n'en restait plus que quelques centaines de milliers dizaines de milliers à la fin du 16e siècle donc ça a été très rapide et d'ailleurs la première exploration européenne de l'Amazonie de l'Amazon qui est intéressante parce que l'Amazon est l'une des seules rivières au monde qui n'a pas été découvertes de son embouchure vers ses sources comme presque tous les fleuves qui sont explorés depuis l'embouchure mais depuis ses sources jusqu'à l'Atlantique puisque c'est une expédition qui est partie de Quito elle est descendue de Napo et rejoint l'Amazone l'expédition d'Oriana en 1541 qui a descendu donc l'Amazone ils étaient allés chercher le pays de la cannelle et de l'or aussi même s'ils ne le disaient pas l'Eldorado avait déjà fait des ravages et en tout cas ils ont descendu en plusieurs mois l'Amazone et ils ont vu des grands villages de plusieurs kilomètres de long et une population très dense et on ne les a pas cru à leur retour tout de suite on a dit ils ont inventé ça pour ne pas se faire tuer parce qu'ils ont quand même bon je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais ils ont abandonné leur chef sur le Napo et donc ils étaient condamnés à mort pour désertion alors que c'est simplement ils sont descendus pour aller chercher des vies mais ils n'ont pas pu remonter le courant donc ils ont continué jusqu'à arriver à l'Atlantique et on a tout de suite on les a traité d'affabulateurs le curé qui avait était le scribe de l'expédition a été traité d'affabulateur et jusqu'au XXe siècle même les archéologues disaient ce n'est pas vrai seulement à la fin du XXe siècle des collègues à moi ont commencé à trouver les traces de ces grands sites très denses très occupés et donc ils n'avaient pas menti il y a vraiment eu une des fortes populations très denses en Amazonie avant l'arrivée des Européens sauf qu'ils sont morts finalement avant de rencontrer les Européens puisque les maladies ont circulé plus vite que les Européens étant donné que dans un monde je dis qu'ils étaient très 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 mobiles ils étaient sédentaires mais très mobiles et donc ils ont transporté les maladies et les gens sont morts de maladies européennes avant même d'avoir vu les Européens parce que c'était des Indiens qui leur avaient apporté les maladies sans le savoir mais c'est une histoire passionnante le peuplement de l'Amazonie au moment de la conquête est-ce que maintenant ils s'envoient disparition un peu non non ça dépend un peu des endroits il y a quand même il y a eu une remontée démographique au XXe siècle assez spectaculaire puisqu'il y a eu dans certaines régions beaucoup d'efforts médicaux pour les vacciner mais on continue à les massacrer en ce moment au Brésil ils n'ont pas un sort très enviable on envoie facilement pour récupérer leur terre des meurtriers des pistolets roses pour les assassiner donc il y a encore des massacres d'Indiens pour s'accaparer de leur terre donc leur sort est fragile encore et puis il y a la modernité avec la déforestation les Indiens en souffrent très directement mais avant ça on a un peu oublié aussi tous les barrages hydroélectriques qui ont été construits sur la rivière et qui ont noyé des milliers d'hectares de forêts et de territoires indigènes à vrai dire ils sont persécutés ils font partie des peuples menacés par notre mondialisation et notre voracité économique oui totalement et ils sont très organisés mais comment arrêter c'est un char d'assaut avec une allumette c'est un peu ça nous on avance et c'est pour ça qu'ils sont sans arrêt que Raoni est venu au mois de juin pour demander l'aide de l'Europe parce que Bolsonaro était en train de de toute façon Bolsonaro a toujours dit les Indiens il faut régler le problème et lui il ne connait que les armes les triple B qui tuent l'Amazonie les triple B c'est la Bible avec les prédicateurs c'est les balles des militaires des pistoleros et les bœufs c'est-à-dire tous les pâturages qu'on crée par la déforestation et c'est ça qui tue l'Amazonie oui je vais vous poser une question vous évoquiez donc ces mythes qui ont pour certains plus de 1000 ans d'existence est-ce que ça vous semble possible de comparer ces mythes aux religions européennes qui sont basées aussi sur les mythes de la vie de Jésus par exemple oui qui a 2000 ans pour le coup c'est pas du tout les c'est aussi des récits fondateurs qui sont transformés avec le temps mais c'est pas du tout les mêmes bases il n'y a pas un seul héros comme dans la religion chrétienne où il y a un héros qui est Jésus-Christ et des dieux comme je vous l'ai montré le panthéon amazonien est très différent et on a des esprits beaucoup plus d'acteurs j'ai envie de dire dans les mythes mais il n'y a pas on ne peut pas la religion chrétienne n'a rien à voir avec les religions amazoniennes la conception du monde est différente nous on a un dieu unique les amazoniens en nombre de dizaines ils ne les considèrent pas comme des dieux mais ils ont des centaines d'esprits qui les entourent donc c'est un peu différent mais le principe même de garder en mémoire des mythes c'est en effet la même dynamique que celle de la Bible et de la religion chrétienne enfin des autres religions sauf qu'elles s'expriment très différemment vu leur conception leur anthologie du monde qui est différente de la nôtre mais c'est vrai que c'est à peu près sur la durée en tout cas on est face à la même chose même si je crois que certains mythes sont encore plus anciens en tout cas on a retrouvé Dimitri avait parlé des quatre singes dans un de ses articles les quatre singes qui deviennent Orion et alors les quatre singes à un moment ils ont tué leur beau-frère ils s'échappent ils montent sur le long des quatre poteaux principaux de la maison et là l'oncle arrive et les décapite laisse les corps en haut des poteaux et les têtes montent au ciel où elles deviennent des migales et ces migales s'installent dans le ciel et deviennent les quatre étoiles d'Orient et un jour on va visiter une expo tous les deux c'était juste après qu'il ait fait ces propositions et on va visiter une expo sur l'équateur au musée du Quai Branly et on tombe sur une représentation ramakoaké d'un vase avec une maquette en céramique d'une maison de quatre poteaux avec une scène apparemment de psychotropes dessous et tout le monde se focalise sur la scène sauf que personne ne voit que sur le sommet de ces quatre poteaux il y a une plaque qui servait à prendre des hallucinogènes il y a quatre squelettes de singes et une tête de singe donc c'est vrai la représentation très exacte de la scène qui est décrite dans le mythe et cette poterie avait 1500 ans donc il y avait une confirmation de l'antiquité d'un mythe représenté sur une poterie de la côte d'Équateur et non pas de l'Amazonie donc ça donne l'amplitude chronologique mais aussi l'amplitude géographique des mythes amazoniens merci est-ce qu'il y a encore une question une intervention moi j'ai juste une question allez-y vous avez parlé de la diversité des langues culturelles des peuples amazoniens et est-ce qu'on retrouve cette diversité dans les mythes aussi ou est-ce que les mythes il y a une plus grande unité dans la mythologie c'est vrai c'est intéressant comme question c'est vrai il y a une plus grande homogénéité des mythes et une plus grande dispersion géographique on va aller retrouver les mythes des quatre singes par exemple on va les retrouver dans les populations andines la culture dite karchi c'est une culture archéologique d'avant la conquête à beaucoup de bols où sont représentés quatre singes j'ai même vu un bol où les singes étaient représentés sur une maison donc c'est une fois de plus une représentation d'il y a 1000 ans des quatre singes sur le sommet des poteaux et puis là je vous parlais des quatre singes ramakoaké c'est la côte d'équateur donc c'est loin de l'Amazonie il y a peut-être une plus grande dispersion et il y a des mythes mochica donc de la côte du Pérou qui font intervenir des animaux qui n'existent pas dans la région qui sont des animaux amazoniens donc on peut imaginer en effet une grande dispersion des mythes amazoniens on va d'ailleurs retrouver dans tout le nord de l'Amazonie en tout cas des similitudes de mythes sur le bateau Anaconda les quatre singes d'Orion on va retrouver dans des grandes régions les mêmes mythes il y a une grande dispersion peut-être plus que d'autres traits culturels c'est loin merci 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 beaucoup merci 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 merci